Et bonsoir tout le monde, bienvenue pour le quatrième épisode de la Pause des Queens. Et ce soir, j'ai la joie d'accueillir Samantha pour cette conversation. J'essaye de voir comment ça fonctionne maintenant sur Facebook. Donc, on va demander que tout le côté technique soit facile et léger et joyeux. Et que Samantha puisse me rejoindre en live, dès que possible. Accepté. Oui ! Ça fonctionne ! C'est merveilleux ! Ça marche ! Comment ça devient mieux ? Ça va, c'était facile finalement ! Finalement ? T'as bien géré ! Parce que je t'avoue que je savais pas trop comment il fallait faire ! En fait, j'ai vu les petits bonhommes, j'ai vu que je pouvais demander à être invitée. J'ai dit, allez, on va cliquer là-dessus et voilà. Bienvenue ma belle Samantha ! Moi, je te vois pas en entier. Non, ça coupe au milieu. Est-ce que ça va le cadrage ? Toi aussi, t'es un peu près du coup. On voit que ta tête. Je t'aime bien que ta tête soit très très belle. C'est fou comme le cadrage change. Oui. Entre t'es tout seul et t'es à deux. Oui. Oui, du coup, ça partage l'écran en deux. Je sais pas comment ça apparaît après. Si ça apparaît pour les gens comme... Moi, je te vois en dessous de moi comme ça. Je sais pas du tout. On va expérimenter ça, hein ? On va expérimenter ça. Donc, bienvenue ! C'est le quatrième épisode de la Pause des Queens. Et ce soir, j'ai la joie d'accueillir la belle et merveilleuse Samantha. Alors, est-ce que c'est Vinci ou Vinci ? Parce que moi, je te le prononce à l'italienne à chaque fois que je le dis. Alors, j'adore tellement l'Italie qu'il n'y a aucun problème de prononcer à l'italienne. Donc, on peut prononcer à la française. On peut tout faire. On peut tout faire. Tout est permis. OK. Donc, la belle Samantha Vinci. Bienvenue, Samantha. Merci. Merci d'avoir répondu à cet appel, à cette conversation. Et puis, merci pour le thème que tu as amené pour cette conversation. Je trouve ça très, très beau. Je sais pas si vous avez vu le texte que je vous ai partagé. Où Samantha nous partageait en toute vulnérabilité un bout de son histoire. Et ça a tellement résonné avec la mienne. Et je sais qu'on est nombreux et nombreuses à avoir eu des débuts un peu difficiles. Où on a pu se demander, j'ai atterri où là ? C'est quoi cette expérience terrestre de fou ? Il est où l'amour ? Il est où la beauté ? Il est où la gentillesse ? Qu'est-ce que je fais là ? Au secours ! Je peux rentrer ailleurs. Ouais, c'est tellement ça. C'est fou. On arrive sur Terre, on se dit, mais c'est tellement mieux ailleurs. Qu'est-ce qu'on fait là ? Il y a la guerre, il y a la famine, il y a les gens qui sont contre le président. Il y a tellement de haine, de conflits, de combats. Et puis, un corps, c'est lourd. Il ne sait pas faire grand-chose, le corps. Ouais. Il faut tellement faire plus de choses. Et non, on est concentré dans un corps et on doit se servir de ce qu'on peut. Ouais. Ouais. Puis, c'est aussi surtout, je crois qu'il y a tellement de lourdeur associée au corps qu'on ne nous apprend pas quand on est enfant. Puisque tout, tout petit, en général, on a cette légèreté du corps et cette joie, tu sais, la découverte. Je me rappelle ma fille, je la voyais, elle était, j'ai des doigts et ça bouge et ça peut attraper des trucs, mais c'est trop bien. Parce que finalement, les entités, par exemple, elles, elles ne peuvent pas attraper. Donc, nous, on a un avantage parce qu'on a le goût, on a le toucher, on peut faire des câlins. Il y a plein de trucs qui sont super chouettes, mais qui ne sont pas forcément mis en avant. Le jugement du corps et le jugement de tout ça est tellement pesant. Et en plus, tu sais, quand tu rentres sur Terre, quand tu arrives sur Terre et que tu n'es pas très incarné, du coup, tu es un peu en dehors des règles. Tu sais, on te dit, ah, la loi, les règles, tout ça. Et toi, tu es un peu en dehors. Tu te dis, non, mais moi, je m'en fous. Moi, mourir, ça ne me dérange pas. Au contraire. Et du coup, je pense que même pour mes parents, ça a dû être compliqué à gérer à un moment donné. Parce que je me dis, waouh, comment tu gères un enfant qui n'a pas de limites, qui, dès que tu lui poses des limites, lui, il s'en fout. Il a… C'est let's go, quoi. Je suis invincible. Et puis, au pire, si je meurs, je meurs. Ça met une grosse contrainte, là. Je n'aurais pas aimé être mes parents, franchement. Ils t'ont choisi. Tu les as choisis. C'est bon, ils assument. Vraiment, vraiment bien gérés. Waouh. Et du coup, tu me partageais dans ton message que, ouais, que c'était ça. C'était, tu n'aimais pas du tout être ici. Tu n'aimais pas trop. Comment ça se présentait pour toi ? C'était quoi les… Tu vois, c'était quoi quand tu étais petite, là, ce truc de… Je pense que, tu sais, dès qu'il y avait, disons que les moments de joie, de bonheur, de jeu, ça passait. Et dès qu'il y avait un moment que je n'acceptais pas, un truc tout bête. De manger un aliment à table, par exemple. Si je me braquais sur un truc, j'étais capable, mais, de rester bloquée pendant trois heures, quatre heures, tu sais, ce côté où ton corps est là, mais ton âme est partie. Et du coup, la punition ne sert strictement à rien parce qu'en fait, juste, je ne suis pas là. Donc, je peux rester comme ça pendant 24 heures, 48 heures, un peu comme les Bouddhas qui sont en méditation. En fait, juste, je ne suis pas là. Donc, en fait, mon corps peut être présent. Et pareil, je ne cherchais pas à comprendre non plus. Tu sais, l'enfant, il a cette curiosité de la terre, de la vie. Et finalement, je pense qu'il y avait un côté chez moi assez renfermé et désintéressé, finalement. Parce que je me dis, moi, mon intérêt, il est dans tout ce qui est invisible, dans tout ce qui est énergie, dans tout ce qui est… Et du coup, forcément, même l'enfance, l'adolescence, avec les gens autour de moi, avec les… Normalement, tu joues avec d'autres enfants et tout. Et moi, juste, j'étais trop déconnectée. Et en plus, je ne l'assumais pas parce que je n'avais pas de connaissance et de compréhension de ça. Et je pense qu'on oublie vite qu'un enfant, il peut vraiment être dans la compréhension si on lui explique. Moi, je ne savais pas trop ce qui se passait. Oui. Et en fait… Oui, puis autour de toi, les gens ne savaient pas trop non plus ce qui se passait pour toi. Forcément, tu n'as pas pu être accompagnée dans… Moi, j'ai plein d'idées. Enfin, tu vois, je t'aurais eu… J'aurais été là, attends, mais on peut te faire un massage métamorphique pour t'aider à revenir à t'enquer. Ça vient de dire que ta fille, tu ne l'as pas pour rien. T'inquiète, tu as de quoi faire, je crois. Je ne vois pas de quoi tu parles. On sort juste d'une grosse conversation, là, où c'est… C'est comme les animaux, là. Les enfants, les animaux, c'est… La décision est vraiment importante. Ouais, mais tu sais, toi aussi, t'es… Et à quel point aussi t'essayais d'inviter tes parents à quelque chose ? Moi, je vois comme Tia, c'est souvent que ses comportements sont là pour m'inviter moi à choisir quelque chose. Soit monter… Souvent, elle, avec moi, c'est « Maman, monte le volume de ta puissance. » Donc, elle va être hyper intense, hyper intense, hyper intense, hyper intense. Et au début, ça me fait genre « Wow, je suis submergée jusqu'à ce que je sois là. » Ok, elle est juste en train de m'inviter à monter le volume, à être encore plus présente, à être encore plus intense, à être encore plus dans ma puissance. Et dès que je fais le switch juste énergétique, pouf, c'est bon. C'est passé. Par contre, si je ne le fais pas, accroche-toi. Moi, c'est drôle parce que, tu vois, je pense qu'avec mes parents, c'est comme si je leur demandais d'être présent. Surtout ma mère, je lui demandais d'être très présente, d'être très soutenante, etc. Et plus elle me soutenait, plus elle était présente. Et moi, ça m'aidait. J'ai vraiment eu cette sensation, finalement, que j'ai eu ces parents-là parce qu'il fallait que toute seule… J'accepte qu'en fait, je suis capable toute seule. Et d'ailleurs, mes plus grosses prises de conscience, ça a été entre 20 et 25, 26 ans. Ça n'a pas été avant mes 20 ans, quoi. Tant que j'avais mes parents très présents, finalement, c'était compliqué toute seule. J'avais vraiment besoin de faire ce chemin toute seule, en fait. Oui, c'est intéressant. C'est souvent quelque chose que je dis aux parents que j'accompagne. Est-ce que c'était complètement inutile à tes enfants ? Parce que des fois, justement, quand on veut tellement faire, on ne laisse pas l'espace à l'autre. D'avoir sa propre évolution et d'avoir son propre cheminement et d'aller à l'intérieur, en fait, pour observer. Parce que du coup, on attend tout le temps à l'extérieur. Puis notre business, c'est pareil. C'est comment si tu es inutile à ton business. Puis en communication animale, c'est un peu ce dont on parlait l'autre soir. C'est aussi, si tu es complètement inutile à l'animal, à quel point tu peux tout recevoir, tout entendre de ce qu'il est en train de te dire. Et tu n'as rien besoin de faire parce que tu es inutile. Et c'est OK d'être inutile. Et là, souvent, ça fait, non, mais moi, je n'ai pas envie d'être inutile. Oui, on va bosser là-dessus. Oui, en plus, parce que tu vois, après mes 20 ans, j'allais dire, tu vois, je n'ai pas non plus avancé toute seule. C'est-à-dire qu'il y a eu un moment donné où c'est moi, en fait, j'ai évolué toute seule dans le sens où c'est moi qui ai pris mes décisions pour moi. Mais par contre, vraiment, je me suis fait aider. Il y a eu des personnes avant toi. Toi, tu es vraiment venue aussi switcher beaucoup de choses en moi. Mais finalement, tout partait vraiment de moi. Et ça, ça a été vraiment important dans mon évolution et dans mon acceptation de moi. Ça a été assez fou. Oui. Et du coup, à quel moment est-ce que tu dirais que… Et ça a été quoi, les déclics qui ont fait que d'un coup, tu t'es dit, mais en fait, cette vie, elle est juste dingue ici. C'est tellement beau. On a tellement de chance d'être ici. Je pense que je suis allée dans des… Je l'ai testée de façon très, très émotionnelle. Et j'ai vraiment testé, je pense, autour de… Ouais, entre 20 et 25 ans, je pense que j'ai testé des émotions ou même à partir de 18 ans, ou même à partir de 15 ans d'ailleurs. Ouais, je pense que j'ai bien vécu 10 ans de tempête émotionnelle. Mais vraiment très, très hallucinante. C'est-à-dire que je suis montée dans la joie, mais ça a duré quelques secondes. Limite, ça devait bipolaire un peu, tu vois. Ce côté, je monte très fort en joie, mais je sombre autant que je suis partie en joie, voire même plus, tu vois. J'étais vraiment dans un sentiment de mal-être émotionnel. Je pense que je n'ai jamais plus revécu actuellement. Même sur des choses très graves, je n'ai jamais revécu ça. Et en plus, il n'y avait même pas de raison spécifique, mais c'était moi, finalement. Je pense que pour me sentir vivante sur Terre, j'avais besoin de vivre ces émotions très, très fortes pour me dire, ah ouais, là, je ressens quelque chose. Comme si c'était trop léger, je ne me ressentais pas vivante. Mais quand les émotions montaient trop fortes, je me disais, waouh, en fait, c'est trop intense pour moi. Donc, ma vie sur Terre, je ne peux pas la vivre parce que c'est trop intense pour moi. Donc, en fait, c'est un peu le loup qui se mord la queue. Normalement, on dit le chien, mais moi, je dis le loup. Mais moi, je dis le chien. C'est sorti comme ça. Et tellement intense que finalement, je me dis, bah oui, mais si c'est pour vivre ça, moi, ça ne m'intéresse pas. C'est trop intense pour moi. Enfin, c'était vraiment bizarre. Et finalement, je pense que j'ai fait plusieurs tentatives de suicide. Mais qui étaient, avec le recul, maintenant, je sais que ça, je, j'avais vraiment des faits, des guides qui me protégeaient. Et dans tous les cas, ce n'était vraiment pas mon air. Donc, je sais que c'était juste aller expérimenter, tester la limite et me dire, attention, là, là, si tu es à la limite, qu'est-ce qui se passe dans ta tête ? Qu'est-ce que tu veux vraiment ? Et j'avais besoin de ça pour me dire, OK, je veux bien vivre, mais peut-être d'une autre façon. Et je ne savais pas. Je savais qu'il existait d'une autre façon, mais jamais je ne me doutais que ça pourrait être aussi beau et aussi magique, en fait. Et même actuellement, je me dis, waouh ! Et même toutes les difficultés que j'ai traversées dans ma vie, je me dis, mais c'est absolument incroyable. Parce que même ce qui a été moche, ce qui peut paraître difficile, moche, ou tu sais, tu te dis, à quoi ça sert de se faire du mal comme ça ? En fait, je me dis, ouais, déjà, on peut s'en sortir. Et en plus, même ce qui est moche peut être beau. Et ça, c'est vraiment toi qui me l'as fait réaliser. Et je te remercie vraiment du fond de cœur. Parce que tu sais, en arrivant dans ta vie et quand tu es arrivée dans la mienne, je ne m'attendais pas à ça. Et surtout, j'avais vraiment un dégoût profond de mon passé. Comme si, tu sais, faire des tentatives de suicide, c'est atroce, c'est mal vu. En France, tu sais, tu n'as que les gens désespérés ou les gens qui ont des problèmes dans leur tête qui vivent ça. Enfin, c'est très, très mal vu quand même. Je pense que c'est surtout très tabou parce qu'au plus on parle de mon expérience, au plus je me rends compte que je suis très, très loin d'être la seule parce que j'ai eu, sur ce plan-là, une expérience assez similaire. Hello, hello tout le monde ! Hello, Nathalie ! Il y a Nathalie qui te dit merci pour ton témoignage. Ah, merci, Nathalie ! Et moi aussi, tu vois, je me dis, mais à… Je ne sais pas à quel âge, mais vers 12 ans déjà, je commençais à avoir des idées de… Putain, j'ai envie de partir d'ici, quoi. C'est trop l'enfer. C'est quoi toutes ces énergies, toutes ces intensités, toutes ces émotions ? Puis moi, il y avait vraiment ce truc de… Mes émotions n'étaient pas du tout accueillies. C'était au contraire, dès que j'avais des émotions, on me gueulait dessus, on m'engueulait. C'était… Mais arrête ! J'avais un… A priori, j'ai un côté un peu autiste, tu vois. Et quand j'étais jeune, ça se voyait. Il y avait des fois où j'étais, mais comme ça. Et je pleurais, je pleurais, je pleurais, je pleurais. Et ce n'était pas du tout du chiquet, tu vois. Ce n'était pas… Je ne faisais pas semblant. Ce n'était pas de la manipulation ou quoi que ce soit. C'était tellement intense que j'avais juste besoin qu'on accueille, tu sais, ce qui se passait à l'intérieur de moi et qu'on me dise, qu'est-ce qui se passe là ? Pourquoi c'est aussi intense, tout ça ? Et en face, je me prenais des… Mais arrête de faire ton autiste, c'est bon, il n'y a rien et machin. Et du coup, j'ai appris à réprimer, tu sais, mes émotions. Et c'était, il ne faut pas les exprimer, il ne faut pas les exprimer. C'est dangereux, c'est dangereux, c'est dangereux, c'est dangereux. Et du coup, je sentais toutes les émotions autour de moi. Et puis, on est tous les deux en passe, on est tous les deux hypersensibles et tout ça. Et c'est le propre des anges terrestres et des entrepreneurs de lumière, c'est qu'on a ce côté très, très empathique où du coup, il peut y avoir justement ces grosses variations. Notre joie, elle va être hyper intense, mais notre tristesse et tout ce qu'on capte de ce qui se passe autour de nous va être aussi hyper intense. Et tu sais, j'ai eu une réminiscence de quand j'étais bébé, où ma mère était assez violente avec moi, elle me jetait sur le lit et tout ça. Elle, elle m'en avait parlé, donc j'avais l'information, mais j'ai revécu la scène. Et en fait, elle me disait, c'était horrible parce que tu pleurais tout le temps et je ne savais plus quoi faire, donc ça me rendait dingue, je ne savais plus quoi faire. Et là, je l'ai vécu de l'intérieur. Mais en fait, moi, c'était, ça ne va pas, ça ne va pas, ça ne va pas, c'est super sombre tout ici, c'est super sombre, il y a un truc qui ne va pas, il faut que vous regardiez ce qui ne va pas. Et en fait, mes parents avaient tellement de démons intérieurs, ils n'étaient pas bien et tout ça. Et moi, déjà bébé, je sentais tout ça et c'était comme, hé, mais il faut que vous fassiez quelque chose, les gens-là. Moi, je n'ai pas signé pour ça. Tu sais, moi, j'ai commencé par la communication animale et assez vite, j'ai été attirée par des bébés, des enfants de moins de trois ans en communication intuitive parce qu'en fait, il y a tellement de problèmes et on arrive avec tellement de bagages sur Terre et que, tu vois, si on peut mettre déjà de l'écoute avant trois ans, avant qu'il y ait la parole, parce que même quand il y a la parole, tu sais, avant d'avoir conscience de ce qu'on ressent et de mettre des mots dessus, il se passe des fois, des fois, ça n'arrive jamais, quoi. Et tu vois, de plus en plus, je me rends compte à quel point faire de la communication intuitive avec un bébé est très, très important ou même juste avant naissance ou juste après naissance et c'est fou comme on peut les aider et comme ils arrivent avec un bagage assez lourd et je pense que je pense que c'est quasiment tous les bébés sur Terre, en fait, quand on arrive, on n'est pas armé, pas forcément, quoi. C'est plus facile que d'autres. Et en fait, on est tellement de culpabilité pour les parents. Oui, mais oui, tellement. Et tu imagines la frustration de comprendre plein de choses, d'avoir déjà une conscience parce qu'un bébé, il a déjà une conscience et puis que tu essayes d'exprimer mais il n'y a personne qui comprend ce que tu essayes de dire, quoi. Ah ! C'est tellement horrible ! J'avais vu une expérience comme ça avec Tia quand elle était toute petite. Je communiquais avec elle déjà quand elle était dans mon ventre et elle m'avait déjà parlé avant mais quand elle était toute petite, Anthony était parti à l'armée et donc on n'était que toutes les deux. Et puis, ce jour-là, elle n'arrêtait pas de pleurer, elle pleurait, elle pleurait, elle pleurait, je ne savais plus quoi faire et je lui parlais, tu sais, j'essayais de lui dire et dans ma tête, c'était le truc, c'est que pour moi, j'étais persuadée qu'elle était triste que son père soit parti, qu'elle sentait que moi, j'étais triste et que j'étais dans la conclusion, tu vois. Je me suis dit, ok, elle ne se calme pas donc c'est que ce n'est pas ça parce que si j'avais mis les bons mots, ce serait fini et du coup, j'avais sorti, je faisais avec les petites baguettes de sourcier, tu sais, que je m'étais fabriquée moi-même et donc, elle était dans mes bras en train de hurler et moi, je suis là, est-ce que tu as quelque chose à me dire ? Oui ! Qu'est-ce que tu veux dire ? Bon voyage, papa ! Ah, je ne l'avais pas vu venir, celle-là ! Des fois, c'est tellement inattendu, on ne peut pas s'imaginer, avant d'avoir le message, le mental ne peut pas deviner en fait, ce n'est pas possible, c'est vraiment en se connectant à plus haut que là, on reçoit le bon message, c'est fou comme... C'est fou ! Tellement ! Tu sais, je voudrais rajouter un truc, tu sais, toi, tu as parlé de ton expérience où finalement, tu n'avais peut-être pas des parents qui avaient l'attitude que tu aurais aimé avoir, qui n'ont peut-être pas montré du soutien et on peut se dire « Waouh, mais c'est abusé la réaction des parents » et tout, moi, je voudrais juste dire, j'ai eu ma mère qui a été, et même mon entourage, parce qu'entre 20 et 26 ans, c'était des amis, c'était d'autres types de relations que familiales, qui étaient là pour me soutenir, qui ont fait vraiment, qui ont tout fait, qui étaient prêts à tout pour m'aider, me sauver vraiment et qui ont été d'un soutien absolument incroyable mais juste, ça ne m'a pas non plus aidée en fait, ça a vraiment fait... Tu sais, on aurait pu me taper, me mettre des bâtons dans les rousses, ça aurait été pareil en fait, tu sais, ce moment-là, il faut que tu t'en sortes tout seul, il n'y a pas de... Tu peux avoir des outils de l'aide mais il faut que ça revienne de soi, quoi. Le choix, il doit venir de l'intérieur, ouais, tout à fait. Et j'adore comme on peut expérimenter les choses de façon tellement différente, tu vois. Moi, au contraire, aujourd'hui, j'ai eu une grosse, grosse libération, je me suis dit mais c'est tellement dingue qu'on ait cette conversation-là ce soir et que j'ai cette libération maintenant, et j'étais en pleurs, tu aurais vu ma tête il y a deux heures, j'étais là mais j'avais mal à la tête, comment je vais faire ce soir et finalement, je suis en pleine forme maintenant parce que ça fait tellement de bien qui, moi, c'était le contraire, j'ai pris conscience ces derniers temps de la déconnexion carrément émotionnelle de ma mère et c'était vraiment pour elle, c'était aucune émotion avec moi, aucune empathie avec moi et elle a plutôt un côté un petit peu, sans mettre de catégorie, mais ce qu'on pourrait considérer un peu comme pervers narcissique, il y a un livre, « Ces mères qui ne savent pas aimer » qui en parle très 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 bien et ce mot « Ces mères qui ne savent pas aimer » j'étais là, oh putain, mais c'est tellement ça en fait et je le sentais, moi, ces derniers temps avec Tia où j'avais des moments où moi, je n'arrivais pas à… j'avais l'impression justement d'être d'une froideur émotionnelle et d'être complètement déconnectée d'elle, ce qui n'est pas du tout mon état naturel et je ne comprenais pas, mais en fait, c'était vraiment ce truc de mon inconscient voulait que je comprenne en conscience ce que moi, j'avais vécu et pourquoi ça avait été aussi dur pour moi et j'ai lâché ça cet après-midi et dans la foulée, j'ai vraiment reçu le truc de « Mais est-ce que tu peux voir à côté de ça à quel point tu as été aimée, à quel point tu as été soutenue ? » Puis tu vois, j'avais mes voisines quand j'étais petite, leur maman qui m'accueillait pour manger quand j'étais seule à la maison. J'ai toujours eu des gens comme ça qui étaient là pour m'offrir un espace beaucoup plus doux et beaucoup plus agréable et je sais que ça m'a vraiment aidée à passer certains caps et les animaux et je pensais à toi et du coup, j'ai ma chienne quand j'étais adolescente qui est venue me voir tout à l'heure et me dire « Mais tu sais, j'étais là et j'étais là pour toi et je dis « Putain, je sais, t'étais un ange terrestre pour moi, tu m'as tellement permis de passer des caps, je pleurais, c'était la seule à venir me voir, tu sais, c'était la seule à me soutenir puis après, on allait promener ensemble et elle jouait jusqu'à ce que je retrouve le sourire et elle était tellement incroyable et du coup, je trouve ça beau aussi qu'il y ait des gens comme toi qui soient là aussi pour soutenir tous ces êtres qui n'ont pas la parole et qu'on n'écoute pas assez alors qu'eux, ils sont tellement toujours là pour nous, autant les enfants que les animaux, ils ont ce truc de « Putain, mais j'ai juste envie de vous soutenir, j'ai envie de vous aider bien. » Oui, et puis en plus, l'animal a vraiment ce côté et de toute façon, quand on part en communication intuitive, on est vraiment sur ce côté non-jugement et vraiment, on reçoit une information et ça peut vraiment partir vraiment dans tous les sens parce que ce qu'on reçoit, on ne sait absolument pas ce qu'on va recevoir et même si on pense que par exemple, un animal ne va vraiment pas bien et tout, en fait, intérieurement, il peut kiffer ça live parce que juste c'est ce qu'il a besoin de traverser et c'est OK et accepter ça, parfois, ce n'est pas évident et toujours pareil, tu m'as fait passer des capes de dingue là-dessus de dire non mais si c'est OK en fait, OK, juste c'est ce qu'il y a de mieux et ça revient un petit peu à l'éducation, tu sais, quand un parent est culpabiliste d'avoir fait ceci, cela de mal, ouais OK, c'était mal, c'était mal par rapport à ce qui se fait sur Terre, par rapport à nos lois françaises, par rapport aux jugements qu'on a sur Terre mais par rapport à ce qu'il y a de plus grand, par rapport à l'univers, par rapport aux énergies, qu'est-ce que ça veut dire ? C'était juste pour lui comme pour toi et j'adore, merci de parler de ça, c'est exactement ce que j'ai canalisé il y a quelques temps là, c'était mais en fait, un enfant, il en voudra à ses parents seulement si le parent continue à culpabiliser parce que tant qu'il culpabilise, il ne peut pas être dans l'écoute, dans la discussion et dans l'accueil de ce que l'enfant a vécu et je le vois avec Tia tu vois, moi c'est on en a parlé de je lui ai dit tu vois qu'il y a eu des moments où c'était il y a eu des moments ma chérie où je me suis dit que je regrettais d'avoir eu un enfant et je suis tellement désolée d'avoir parce qu'elle est tellement sensible qu'elle capte tout tu vois donc je me suis dit il vaut mieux que je mette des mots plutôt qu'elle ait les énergies mais qu'elle ne sache pas quoi en faire et du coup je lui ai verbalisé plein de choses et elle, elle a verbalisé aussi les énergies qu'elle avait ressenties qui avaient été projetées sur elle c'était intense de rester neutre dans ce moment-là et j'étais ok vas-y c'est barrière mais en fait dès que je vais la voir depuis un espace de wow je réalise ce que j'ai fait je trouve je ne suis pas fière de ce que j'ai fait de la façon dont j'ai agi mais en fait c'est ok parce qu'on va le changer on va le changer ensemble puis on va grandir ensemble et je m'excuse et toi comment est-ce que tu l'as vécu tu as le droit de le dire tu as le droit de t'exprimer et puis on va changer ça et ça ne se reproduira plus et en fait la seule différence avec ma mère avec laquelle c'est impossible d'avoir cette conversation-là c'est qu'à chaque fois que je lui parle de ce que moi j'ai ressenti elle culpabilise et du coup c'est impossible de parler parce qu'elle se sent attaquée elle se sent et en fait la conversation elle n'est juste pas possible du coup et même elle s'attend tout le temps à ce que je lui dis des méchancetés comme si alors moi j'étais juste venue passer une semaine de vacances avec toi j'étais trop contente et là tu me regardes tous les matins avec les larmes aux yeux je ne sais pas ce que tu as et c'est vraiment ce truc mais en fait si on arrête de culpabiliser on peut être cet espace d'écoute et de transformation et de on grandit ensemble parce qu'on a enfin il faut arrêter quoi personne n'est parfait on est dans une expérience terrestre on arrive on est là ok c'est pas les mêmes règles c'est pas la même vibe c'est pas le même dénir comment ça marche même nos discussions j'ai un peu l'impression que des fois finalement on va on va se créer des petits problèmes qui deviennent importants et qui peuvent vraiment avoir un impact sur le corps créer des maladies etc mais tu sais genre des petits conflits tu sais ce jeu de victime sauveur et tout ça j'ai l'impression que c'est des jeux qu'on crée pour pour finalement oublier de se concentrer sur vraiment l'essence même de ce qu'on est en tant qu'humain et ce qu'on est venu faire sur terre et je pense que pour certains humains c'est plus facile d'être dans ces petits jeux-là complètement désaligné etc mais en même temps j'ai envie de dire qu'être désaligné c'est avoir trouvé un autre alignement finalement on oublie que bah ouais ok qu'est-ce que t'es venu faire sur terre qu'est-ce que t'as vraiment envie d'expérimenter et ok bah tu veux être célèbre tu veux être connu tu veux voyager tu veux bah go ah j'ai pas d'argent j'ai ceci j'ai cela et puis il y a un tel qui et puis à cause de notre président on peut pas et puis les frontières sont fermées et puis il y a le covid et puis oh tu sais prends tes jambes et marche va dans le pays d'un côté tu sais comment on s'amplitiait tout ça là c'est ça mais en fait c'est que parfois ça semble et c'est là l'illusion qui est super compliquée c'est que ça semble plus facile de trouver des excuses de pas choisir de rester dans ce qu'on connaît de continuer dans le confortable mais ça c'est l'illusion parce que en fait il y a je suis quasiment certaine qu'il y a un moment dans ta vie où tu regardes et tu te dis putain pourquoi j'ai pas osé putain pourquoi j'ai trouvé toutes ces excuses j'avais pas d'excuse en fait ouais et tu sais c'est comme si et en même temps je pense que c'est tout à fait respectable de vouloir expérimenter ça toute sa vie et de pas suivre nos envies etc je pense qu'il y a des humains qui sont pas si malheureux que ça tu vois bah mes grands-parents c'est pas forcément un bon exemple mais j'ai des exemples dans mon entourage où finalement je les trouve pas si malheureux que ça ils suivent pas leurs envies ils sont dans une certaine routine dans une certaine monotonie dans un certain cliché quelque part ouais mais ils sont pas si malheureux que ça alors non ouais c'est ce que j'ai j'ai commencé à à observer ça aussi mais en fait si je si j'accepte que ça ça les rend heureux voilà et ils sont pas ils sont pas heureux mais ce choix là leur convient et eux se font heureux avec ça et c'est 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 un peu ah ouais d'accord ok mais j'imagine aussi qu'on n'a pas de toute façon on n'a pas tous les mêmes cerveaux moi je pense que mon plus gros déclic tu sais ça a été quand j'ai compris que par exemple ne pas être moi-même notamment avec l'arrivée des réseaux sociaux et tout ça je pense que j'ai un petit peu grandi avec mais c'était juste le tout début moi enfin toi ça doit être à peu près pareil d'ailleurs et moi ça existait pas quand j'étais jeune moi j'avais MSN j'ai 30 je crois que je vais avoir 35 ans ouais mais c'est à peu près pareil ouais après moi j'ai commencé avec ouais j'ai eu Facebook à l'adolescence moi du coup oui c'est ça ouais j'avais eu un peu MSN aussi mais j'ai eu un peu et du coup l'arrivée des réseaux sociaux a fait que tu sais t'as envie d'être quelqu'un d'autre c'est facile sur les réseaux sociaux d'être quelqu'un d'autre et tu dis des belles choses tu dis des trucs que t'aurais envie de penser et tout surtout vers 17, 18, 19 ans et en fait à quel point à la moindre critique ça a été difficile à assumer et le moindre reproche c'était vraiment horrible à vivre mais comme si on m'arrachait le coeur c'était vraiment et là il y a 4 ans depuis ouais 3-4 ans où j'ai commencé à vraiment me dire ok faut que je comprenne comment je fonctionne qu'est-ce qui m'anime qu'est-ce qui me fait vivre et tu vois je partage de plus en plus et là je le partage avec toute ma vulnérabilité avec toute ma sincérité et il peut y avoir une critique ça va peut-être me blesser mais ce sera tellement plus facile à assumer parce que c'est moi et ça je pense que tant qu'on ne l'expérimente pas on s'imagine que oh putain j'ai déjà du mal à assumer quelque chose que je ne suis pas une critique sur un truc que je ne suis pas donc un truc que je suis ça va me faire encore plus mal mais non ça ne marche pas comme ça c'est vraiment plus facile à assumer quand c'est nous vraiment et tant qu'on ne l'a pas expérimenté on ne peut vraiment pas s'imaginer à quel point moi j'ai été vraiment surpris de voir les critiques et de dire ah ouais ok je sens une petite boule un petit un petit chippo de main mais poif c'est moi en fait ouais mais tellement et en fait j'ai même envie de dire qu'au plus on est authentique au moins il y en a je trouve de critiques moi j'ai eu beaucoup plus de critiques les petits moments où je n'étais pas du tout dans mon authenticité que quand je suis dans mon authenticité ouais ça c'est clair et moi quand je vois les quelques critiques que j'ai eues ça a été sur des points qui étaient encore un petit peu fragiles c'est ça ça veut dire juste nous montrer hé tu as encore un souci là on commence juste à assumer et finalement hop 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 comme par la communication animale au début ça a été vraiment dur et quand j'ai commencé à en parler de la communication intuitive etc tu sais j'en parlais en mode bon alors je fais de la communication animale c'est de la télépathie bon je sais il y en a qui ne croient pas mais je euh tu sais et maintenant j'en parle tellement genre même avec des bureaucrates et tout je suis capable de dire ah ouais ben en fait mon animal il m'a dit ça ce matin machin et tout et du coup j'ai mis ça en place et là il me regarde il me dit ben ouais ouais ben en fait ouais il m'a répondu ça et du coup je l'ai mis en place et ça a fonctionné ah génial et j'ai même plus de tu sais genre comme si c'était normal c'est tellement fou j'adore ça pareil ouais ça m'avait fait ça avec les anges quand au début quand quand je commençais à travailler avec les anges et tout je travaillais encore dans l'hôtellerie à ce moment là puis pour moi c'était genre il y avait Anaïs en dehors et Anaïs dans mon boulot tu vois et je parlais jamais de tout ça mais du coup je me sentais jamais bien dans mon boulot parce que j'étais pas tout de moi tu vois c'était je devais laisser une partie à la maison pour rentrer dans le cadre puis le jour où j'ai décidé que j'allais quitter ce boulot et que j'allais me lancer vraiment à faire ce que j'aimais et tout ça je me suis dit ben et si je commençais à y aller vraiment avec tout ce que je fais puis là je commence à parler ah mais hier soir ah purée mais tout ça là mon ange il m'a dit ça et tout et puis ah bon non mais c'est vrai tu parles aux anges mais c'est quoi et tout machin et en fait les gens qui revenaient me dire après il y en a eu mais je me rappelle ça m'avait marqué elle revient le lendemain elle me dit Anaïs ma meilleure amie depuis une dizaine d'années ne m'avait jamais dit ça mais en fait elle parle avec les anges elle voit les anges elle les canalise elle me fait et elle ne l'avait jamais dit et depuis que tu me l'as dit toi et ben elle a pu me le dire je fais waouh c'est excellent c'est fou quand on commence et aussi ce qui m'a beaucoup aidée moi tu sais c'est quand on parle de vraiment il y a toujours un petit moment je pense que c'est un peu obligatoire ce moment où tu as envie de prouver tu sais tu viens de découvrir ça dans l'élan d'en parler les premiers temps souvent on est dans le besoin de prouver de dire ah mais tu sais vraiment ça marche je te promets il y a une espèce d'excitation tu as vraiment envie de prouver et c'est vrai qu'à quel point tant que tu es dans cette énergie là c'est vraiment compliqué moi maintenant la communication animale ou vraiment tout ce qui va être énergie mais vu que je fais de la formation la communication animale c'est vraiment dans ce domaine là et il y a beaucoup de gens le premier truc qui me disent ça continue encore maintenant c'est ah mais moi j'y crois pas je dis mais t'inquiète pas je te comprends et il n'y a aucun problème t'as le droit de pas y croire en fait et et c'est vraiment ok parce que je peux pas tu sais on reste quand même dans l'invisible et dans ces choses qu'on ne peut pas on peut avoir des prèves régulières mais on peut pas le prouver genre comme de la physique chimie et dire bah voilà c'est ça 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 la règle parce qu'en plus il n'y a même pas de règle et et du coup se dire bah ok tu crois pas et vraiment être dans l'acceptation profonde de ceux qui n'y croient pas de de ceux qui vont même pas respecter ton travail etc mais en fait juste leur dire mais je vous aime quand même parce que c'est tellement acceptable aussi c'est tellement quel que soit je me dis le jour où il faut que tu crois c'est l'univers qui va s'en occuper c'est lui qui va te mettre sur le chemin la preuve par A plus B et tu vas y croire tant que tu n'as pas traversé ça c'est pas mon boulot à moi de te convaincre que ça existe tu sais c'est grave il n'y a pas longtemps il y a eu un jument qui a disparu ça a fait une histoire énorme et en fait on m'envoie un message on me dit écoute si ça fonctionne la nana elle va être elle va être vraiment enfin c'est quelqu'un de connu et tout vraiment prouve-lui et ça va le faire et je lui dis désolé je ne suis pas la bonne personne pour toi je n'ai rien à prouver c'est pas à moi de te trouver c'est l'univers qui mettra la bonne personne sur ton chemin mais là ce n'est pas moi en tout cas c'est sûr et ça peut avoir une petite connotation c'est que ça ne marche pas si tu ne veux pas prouver c'est que ça ne marche pas ou alors si tu ne veux pas prouver c'est que tu n'es pas sûr de toi bon alors on n'est jamais sûr de nous je pense que les gens qui sont enfin même en intuition je pense que les gens qui disent je suis sûre de moi c'est sûr c'est ça à 100% moi je suis là tu n'es pas dans une bonne vibe ça peut arriver à tout le monde c'est ce que je dis tout le temps à Anthony c'est comment je reconnais un bon praticien de n'importe quel truc c'est celui qui va dire je ne connais pas encore assez je ne suis pas encore assez parce que c'est des personnes tu peux être sûr qu'elles vont tout faire pour s'améliorer constamment et du coup quand je vois ces personnes là qui me disent j'ai le syndrome de l'imposteur je dis mais en fait tu es la personne qui devrait le moins avoir le syndrome de l'imposteur parce que tu seras toujours en train de t'améliorer toujours 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 et tu ne seras jamais parfaite ça c'est une évidence mais alors pareil que toi tous ceux qui sont là moi ah comme animal tu sais dans mes élèves la question qu'ils ont mais tous c'est ouais mais comment être sûr de l'information là j'ai des doutes et là je leur dis bah en fait les doutes mais c'est trop cool que vous les ayez si vous en aviez pas mon job serait vraiment plus compliqué il ne serait pas impossible mais ça serait plus compliqué de vous aider à partir du moment où vous avez des doutes votre seul job c'est de les accepter et de les gérer du mieux que vous pouvez prenez-les par la main et go on y va parce que ce paquet de doutes bah c'est votre meilleure amie pour continuer à évoluer j'adore ça je pense que c'est même dans la vie en général en fait ouais ah je doute après faut que ouais faut que le doute tu le prennes dans les bras et go on avance ensemble en fait plutôt que de le mettre en barrière devant toi tu vois de dire bah ok la barrière je la prends et je l'emmène avec moi go c'est exactement ça moi je leur parle à mes doutes et je suis là ok vous êtes juste des jolies histoires que je me raconte mais vous n'allez pas m'arrêter on va y aller quand même on va y aller ensemble ça va le faire oui peut-être que je ne vais pas savoir quoi dire c'est ok on trouvera une solution à ce moment là ah il y a des petits commencaires j'adore c'est pas à nous de prouver l'univers sans charge exactement MSN ah t'as connu MSN toi aussi qui l'a connu MSN le bilan la prise de conscience arrêtons de culpabiliser pour accueillir ce qui est oui hello Damien hello 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 j'adore mais en plus c'est vraiment un message je te trouve hyper important là ce que tu viens de dire pour les entrepreneuses aussi ce truc de c'est pas à toi de prouver l'univers il s'en charge et c'est vraiment quelque chose qui a tout changé moi dans ma façon de communiquer pour mon entreprise c'est mais en fait moi j'ai rien à prouver de je suis une bonne coach je suis la bonne personne je suis machin je suis non en fait tu fais juste moi soit tu résonnes avec moi et tu sens si t'as besoin que je te prouve que je suis douée ou que ça va marcher pour toi ou que je suis pas la personne pour toi en fait parce qu'on a pas à prouver en fait rien du tout on est ce qu'on est ça va être loin dans le sens où tu sais des fois tu vas avancer dans un chemin et ça va mal se passer et donc du coup tu vas changer de chemin et tu vas regretter etc mais c'est juste l'univers qui t'a montré dans tous les cas c'était le chemin que tu devais expérimenter et ça permet aussi de lâcher prise dans justement quand t'as des doutes d'avancer sur un chemin ben vas-y l'univers te dira que c'est pas le bon et tu iras sur un autre mais juste si tu passes pas à l'action tu pourras pas savoir finalement et l'univers pourra pas te répondre parce que juste t'auras pas de rester et tu n'auras pas de réponse sur là où aller ça revient aussi à ce truc en fait choisis puis regarde ce que ton choix il crée si ça te plaît tu continues dans cette direction là si ça te plaît pas tu fais un choix différent et tu vois ce que ça crée et si ça te plaît toujours pas ben tu fais encore un choix différent et tu vois ce que ça crée jusqu'à ce que tu trouves le choix qui va t'amener là où t'as envie d'aller puis tu vas avoir plein d'autres choix qui vont s'ouvrir à toi et encore plein d'autres choix et encore plein d'autres choix mais en fait expérimente quoi et vas-y ose ose et choisis choisis essaye des choix différents et go et amuse toi quoi j'adore est-ce que vous avez des questions si vous êtes en direct n'hésitez pas si vous avez des questions par rapport à n'importe laquelle des thématiques qu'on a abordées parce qu'on est pareilles toutes les deux on part dans tous les sens donc on est parti d'un truc je trouve qu'on va gérer c'est un peu éloigné de la conversation du début mais je trouve que c'est très 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 cohérent comment on en est arrivé là où on en est maintenant ouais j'adore 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 donc si vous avez des questions ou des choses n'hésitez pas on est encore là et du coup ce serait quoi ton top conseil pour qui fait son incarnation sur toi c'est pas facile parce que je pense que quand tu vois si par exemple je m'adressais à des personnes qui ont du mal à accepter leur incarnation sur terre il n'y a pas vraiment de mots qui peuvent aider parce que la parole est vraiment quelque chose de très très terrien mais si je pouvais je pense que si je devais parler à l'enfant ou à l'adolescent ou même aux jeunes adultes bon je suis toujours jeune mais on va dire la vingtaine je dirais que tu sais il faut arriver à trouver la joie dans la profonde tristesse parce qu'en fait tu l'as choisi cette tristesse et je pense que c'est vraiment ça moi qui a été mon déclencheur et qui est ce qui me porte le plus c'est ok je suis peut-être triste en colère ou j'ai peut-être une émotion négative très très négative qui fait mal qui est difficile à vivre mais en fait juste kiffe là parce que si elle arrive il n'y a pas de raison de ne pas l'aimer cette émotion c'est vraiment tout ce qu'on dit sur terre sur ces émotions là qui fait qu'elles sont difficiles à vivre parce que concrètement est-ce qu'on est moi je me dis on pourrait éprouver autant de joie à être heureux euphorique dans le sourire et tout que honnêtement maintenant quand je pleure quand je viens à un moment difficile quand je suis en colère etc à l'intérieur j'ai vraiment le sourire je suis vraiment dans cette énergie de waouh ah ouais ça fait du bien de pleurer ça fait du bien d'être triste ça fait du bien d'être en colère contre un tel un tel un tel le pire moi c'est en voiture en voiture je suis toute seule mais j'insulte tout le monde je sais et j'insulte avec un grand sourire genre tu vois vraiment avec papa a plein d'émotion à moi je quitte de mettre ces émotions mais tu vois même s'il va y avoir un élément déclencheur sur une tristesse un truc ça va et ouais c'est vraiment arriver à trouver cette joie peut-être que tout seul c'est pas facile moi c'est vraiment un ensemble de choses qui m'ont amené à aimer cette incarnation un ensemble de je pense que ouais un deuxième conseil que je pourrais donner ce serait de de se faire aider de vraiment suivre l'intuition qui nous reste dans tous les cas on en a de choisir les personnes et de pas hésiter à se dire bah là c'est plus le bon moment avec cette personne là je change tu sais moi avec toi ça a été très très difficile ce moment l'année s'est terminée enfin même au bout de 6 mois c'était déjà terminé pour moi mais je me dis je me suis engagée je vais jusqu'au bout j'étais vraiment fière de tu sais je suis sûre je t'aurais dit ah je préfère arrêter je suis sûre que t'aurais accepté en plus enfin tu sais t'en avais un peu parlé et tout je sais que c'était la période où tu disais non je préfère qu'on me dise si c'est plus cohérent etc c'était vraiment cette période là et tout mais moi c'était vraiment important d'aller au bout de mon engagement mais je sais que les 6 derniers mois ça m'a demandé du lâcher prise de me dire bah en fait ouais je paye mais je vais pas aller au bout du truc et c'est tout à fait ok en fait mais juste je respecte mon engagement et à la fin il y avait une certaine culpabilité de me dire mince mais attends elle m'a appris tellement de choses il faut que je continue avec elle elle m'a mis des déclics de fou et ouais et pareil rester enfermée sur ce truc de bah ouais mais elle elle m'a fait des déclics donc elle va continuer à m'en faire non la vie c'est un chemin il faut naviguer il faut pas hésiter à aller tu sais comme les abeilles il faut aller butiner partout et go ouais ouais c'est pas toujours facile à faire tu sais de se dire ok je vais sur cette personne par exemple ça peut être pareil avec les psychiatres ou les psychologues j'en ai vu vraiment beaucoup à 19-20 ans tentative de suicide hôpital psy et tout et en fait pas hésiter à se dire bah juste ok on va on va essayer un professionnel mais peut-être une fois deux fois tu sais si tu le sens pas crois pas qu'il faut persister enfin moi ça des fois on me dit ouais mais tu sais il faut persévérer c'est parce que souvent on me dit tu sais quand tu commences à être dans un chemin et et ça commence à être difficile bah c'est justement là il faut que tu y ailles moi ça a jamais marché comme ça donc peut-être qu'il y a des gens qui questionnent comme ça mais je pense qu'il y a une nuance en fait de on en parlait aussi l'autre soir de est-ce que c'est difficile ou est-ce que c'est inconfortable tu sais si ça devient vraiment une torture que tu es en souffrance dans quelque chose ou si c'est l'inconfort de putain ça créerait tellement plus d'y aller complètement mais je résiste et c'est deux énergies tellement différentes mais c'est là où c'est tellement important d'apprendre à s'écouter à se comprendre à se connaître à respecter je vois tellement de gens dans mon entourage qui qui foncent parce que parce qu'ils ont commencé un chemin et ils se disent non faut que j'aille jusqu'au bout faut que j'aille jusqu'au bout et ils souffrent et ils souffrent et ils souffrent et je suis là non mais au bout d'un moment juste pour un autre chemin c'est pas grave ouais tellement mais ça demande un sacré déconditionnement d'en arriver à ça moi ça m'a demandé de lâcher mon contrôle de fou pour arriver à accepter que des fois bah en fait c'était ok parce que c'est mon fonctionnement naturel moi de ah je vais là ah bah en fait je vais là parce que c'est encore plus cool ah bah en fait je vais là parce que c'est encore plus cool mais je me jugeais tellement pour ça personne ne me comprenait tout le monde était là mais tu vas jamais finir quoi que ce soit mais tu vas faire quoi de ta vie mais quand je vois où j'en suis aujourd'hui tout ce que j'ai accompli et tout je me dis bah j'ai plutôt bien fait de continuer à m'écouter finalement et il y a aussi des trucs dans le monde du coaching notamment ça ça m'a été très très dur parce qu'en fait je me donnais tort aussi mais il y en a beaucoup qui insistent bon il y a beaucoup de dérives dans le marketing il y a beaucoup de manipulations dans différentes formes et il y en a beaucoup qui insistent sur le truc de mais en fait si tu si t'as pas un coach et que tu gardes pas ce coach là sur du long terme et que tu changes constamment tu n'y arriveras jamais et machin et il y a tellement tellement de lourdeur là dessus et du coup moi je me donnais tort parce que bah jusqu'à luxuriance la première année où tu étais là j'avais jamais fait d'engagement sur 6 mois sur 12 mois sur 6 mois oui et j'avais déjà trouvé ça trop long sur 12 mois j'avais jamais fait et là c'est la première fois mais moi au bout de 7 mois j'étais essoufflée en fait parce que justement pour moi dans une relation et du coup je suis en train de refaire tout mon système interne de programme et tout ça en allégeant complètement ce truc d'engagement parce que je disais à Anthony je disais mais en fait c'est pas logique parce que je demande à mes clients ce que je ne nous demande pas à nous nous ça fait 12 ans qu'on est ensemble donc ça ne veut pas dire qu'il va pas y avoir certaines relations qui vont durer dans le temps mais à côté de ça j'ai des tonnes d'amitié qui ont duré une toute petite période puis avec Anthony constamment on est dans cet espace de on en est où là est-ce qu'on choisit encore ou est-ce que nos chemins se séparent on en est où là et c'est une question qu'on s'est posée mais je ne sais même pas combien de fois depuis qu'on est ensemble et qu'on s'est encore reposée il n'y a pas si longtemps que ça tu vois c'est vraiment un truc parce que pour nous c'est une évidence de on est ensemble pas parce que je vais bien si je suis avec toi mais parce que être avec toi et en plus ça m'habille si à un moment donné c'est plus le cas ben on est pris parce que nos chemins ils se séparent et il n'y a rien de mal à ça en fait et ça ne veut pas dire qu'on n'est pas fiables ça ne veut pas dire que ça ne veut rien dire en fait c'est juste on a le droit de choisir ce qu'on a envie de choisir et ce qui va être bon pour nous au moment où c'est bon pour nous et vraiment je sens beaucoup de pression au niveau de ça dans le coaching surtout dans le coaching business où c'est si tu n'investis pas comment tu veux que tes clientes elles investissent si tu changes de coach tout le temps comment est-ce que tu veux que des gens et comment est-ce que tu veux aller là où tu veux aller ben en fait moi je me nourris de plein d'énergie différente et si je reste tout le temps avec la même énergie je m'étouffe donc pour moi ça ne va pas fonctionner puis pour d'autres ça va fonctionner ouais et puis tu sais l'humain il veut tellement comprendre mettre dans des cases alors que moi tu vois quand tu regardes mon parcours vraiment je suis partie alors ouais ça a tourné quand même autour des chevaux des animaux mais tu sais c'est vraiment parti dans tous les sens enfin vraiment moi je ne comprenais même pas pourquoi je faisais ça j'avais une opportunité je la prenais parce que je ne pouvais pas refuser mais je me disais mais pourquoi je fais ça genre j'étais dans le monde des courses j'ai passé mon monitorat pour donner des cours dans des clubs à quel moment c'est quoi le lien et maintenant je fais ah ouais en fait ouais c'est ça je veux aller enseigner une autre façon de faire avec les chevaux je veux aller et waouh je fais ah ouais maintenant je comprends pourquoi j'ai fait ça et maintenant dans ma mission en fait aussi peut-être la chie prise sur la mission parce que tu sais elle va évoluer toute ta vie donc de toute façon si tu connais ta mission qu'à 50, 60, 80 ans ou juste sur ton lit de mort juste avant de mourir tu fais ah ouais en fait c'était ça ma mission moi ça je comprends en fait pour moi ça ça m'avait vraiment tellement soulagé ce truc de mission c'était et si en fait ma seule mission de vie c'était de suivre ma joie parce que de toute façon notre mission elle est forcément joyeuse pour nous donc si tu suis ta joie tu risques pas trop de te tromper tu sens l'air c'est un sacré point des épaules quoi autour des chevaux de course maintenant j'ai un bagage tu vois je suis allée dans la communication animale j'ai pris je suis devenue monitrice d'équitation je me suis formée à l'éthologie équine enfin et pour moi j'ai fait des concours de dressage et en fait tout ça ça me fait un bagage de malade pour mes chevaux de course de trotteur parce que le dressage m'aide à mieux comprendre leur locomotion la communication m'aide à les comprendre de manière intuitive et en fait tout a un lien et tout et là je me dis ah oui j'ai fait ça pour ça ah oui j'ai fait ça mais sur le moment je ne savais pas du tout pourquoi je le faisais juste je me suis dit ok j'ai une bonne opportunité on y va j'ai rien j'adore j'adore c'est tellement ça c'est suivre c'est et si l'illogique était complètement logique je pense qu'à force d'expérimenter du coup petit à petit tu fais plus confiance et tu te dis ok tout ça m'a amené là donc maintenant les trucs qui vont me paraître bizarres juste je vais le suivre aussi parce que si ça arrive ça arrive pour quelque chose et dans mon entreprise c'est pareil enfin tu vois moi je vais franchement il n'y a pas beaucoup de trucs là pardon j'avais plus de papier ça a failli couper on a eu chaud j'aurais continué à parler t'inquiète pas non ça aurait coupé non je pense oui ça aurait été jiquelé dommage que ça ne passe pas un transfert et tu sais vraiment maintenant dans mon entreprise je me dis ok on me propose tel enfin ou alors soit ça a été des jobs qu'on m'a proposé soit ça a été moi qui vais vers une activité je me dis ah tiens j'ai envie de proposer une formation communication animale et tout d'ailleurs la formation communication animale c'est assez drôle parce que je l'ai créée à cause d'une frustration en fait tu sais ce moment où tu vois des pubs facebook ou quoi de gens qui font la même chose que toi ou en tout cas tu peux te comparer et là t'es là putain mais fais ça elle et ça et ça mais non mais c'est n'importe quoi de dire ça et là je me dis non mais oh stop je suis vraiment pas c'est quoi ces jugements bon je vais aller voir en moi pourquoi je juge ah ok en fait j'ai envie de faire les choses je verrai les choses autrement ok donc peut-être que j'ai envie de faire ces choses là là je me dis ok bah en fait vraiment former à la communication animale ça me tient à coeur ok et mon cerveau il me dit ouais mais là tu vois t'es entraîneur de chevaux de course tu fais ça tu fais ça c'est quoi le rapport qu'est-ce que tu vas aller faire enfin tu sais il y a vraiment beaucoup de jugements après qui apparaissent c'est juste se dire bah non mais là là vraiment c'est plus tenable tous ces jugements que j'ai pour ces autres professionnels c'est même pas correct pour eux enfin ils ont le droit au respect ils ont le droit d'être aimé et là c'est à moi de gérer mes propres jugements mes propres croyances et go et je passe à l'action je crée ma formation de communication animale et waouh tout a été plus léger et maintenant je trouve des pubs de concurrents entre guillemets c'est même plus des concurrents je suis là ah ouais tu fais des choses comme ça ouais c'est génial et ça ça comme ça ah mais moi j'aime pas trop ça du coup je vais faire attention de pas faire comme ça avec dans ma formation et waouh c'est tellement plus léger tellement j'adore ah merci pour ce partage c'est trop beau mais oui c'est ça et c'est très souvent d'ailleurs que que ce qui nous met en colère que ce qui nous fait réagir c'est que c'est un endroit où on a vraiment quelque chose à créer nous ah ok c'est bon et l'autre bonsoir bonsoir tout le monde alors il y a Myrine qui a une question précise j'ai ma chatte femelle pour chat merci de préciser qu'il m'arrête pas de jouer avec mes jambes quand je marche j'ai beau jouer avec elle avec des jouets de chat elle continue du coup ça me met en colère pourquoi est-ce que comment est-ce que je pourrais communiquer avec elle pour commencer à entendre le message qu'elle est en train de transmettre et bien contacte Samantha et puis elle t'enverra toutes les infos pour sa formation à la communication animale pour que tu deviennes autonome dans ça en fait et tu sais j'ai toujours cette vidéo qu'on a fait ensemble oui sur Luxurions Switches ça a été un moment derrière je voulais vraiment te remercier pour ça tu sais ça a été ma première ça a été tellement stressant heureusement que tu étais là pour nous préparer à ça parce que ça a tellement ouvert des choses cette expérience sur Luxurions Switches ce moment où tu mets devant la salle Zoom avec je ne sais pas combien il y avait de personnes mais il y en avait vraiment beaucoup beaucoup et là je me dis je dois faire quelque chose que je n'ai absolument jamais fait parce qu'en fait déjà je n'avais jamais offert de contenu gratuit et en plus j'avais fait des formations assez structurées où j'avais vraiment préparé et tout et là j'avais essayé de préparer je n'y arrivais pas vraiment je n'y arrivais pas à préparer quelque chose et et ça a été je pense que quelque part on a cette facilité-là où à partir du moment où tu partages quelque chose de très connecté de très intuitif finalement tu es forcément guidé au bon moment et ça a été vraiment magique cette cet atelier d'expérimentation à la communication animale que j'ai fait grâce à toi et ça a été tellement puissant tous ces gens qui arrivent à se connecter au même animal en même temps enfin waouh vraiment merci c'est un peu l'atelier découverte que je partage encore quand on me dit je ne sais pas si c'est pour moi est-ce que tu peux avoir un petit truc je dis ok go tiens écoute ce journal il est juste magique ce qui est fou c'est que j'avais vraiment prévu je crois qu'on avait prévu une demi-heure ou trois quarts d'heure non ? oui et au final ça a duré une heure et demie genre le truc vraiment j'aurais jamais pensé que tout ça c'était tenir autant et c'était tellement le temps requis pour faire vraiment aller vraiment en profondeur j'ai vraiment fait plusieurs exercices c'est totalement faux oui oui c'était incroyable je sais que tia l'avait regardé en entier waouh mais il y a eu plusieurs enfants qui ont regardé en entier j'ai eu des retours c'est fou ouais et du coup on pourra vous partager le lien je l'avais mis sur zoom sur youtube je ne me rappelle plus tu l'as ou toi c'est sur mon youtube que j'ai sur ton youtube tu pourras nous mettre le lien toi tu m'as dit tiens et après c'est moi qui ai coupé l'enregistrement juste j'étais vraiment livrée à moi-même toute seule parce que tout le monde c'était la plongée dans le grand vin mais tu vois à quel point t'es forte aussi pour 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 baisser toutes les barrières pour tu sais vraiment apaiser une situation qui pourrait paraître difficile c'est hallucinant cette façon que tu as d'alléger les choses c'est comme tu sais j'étais pas spécialement stressée pour ce live et puis là quand j'entends ton vocal à l'heure où normalement ça aurait dû commencer je me dis non mais là faut que ça commence faut que ça commence je ne pensais pas spécialement de stress et au moment où tu m'envoies ce vocal où tu me dis bon on va baisser nos barrières et tout et là je me dis ah oui ça fait du bien quand même ah ouais quand même il y avait eu un truc qui est monté quand même tu sais mais c'est aussi le prendre au sérieux finalement parce que s'il n'y avait rien eu qui était monté quelque part ça aurait été que je ne le prenais pas au sérieux enfin pour moi c'est un peu ça donc en fait je me dis ouais c'est chouette d'avoir besoin de baisser nos barrières d'avoir besoin d'aller travailler sur du lâcher prise et tout parce que ça veut dire que l'énergie monte et que ouais on s'y accroche et avoir besoin de lâcher prise c'est trop génial parce que ça veut dire qu'on prend les choses au sérieux et que juste on vient s'incarner on peut être expérimenté là c'est trop beau oui Irine tu iras voir et puis Samantha tu pourras partager le lien de cet atelier en commentaire après le live comme ça tout le monde pourra y accéder c'est tellement beau tu te rappelles dans quelle énergie je suis arrivée dans ta vie je sais que t'étais plus la même à l'être ouais c'est fou hein ouais vraiment dans une je pense que quand je suis arrivée tu sais j'avais ce côté développement personnel machin machin mais du coup tellement de tellement de croyances et de trucs qui me disent tu sais ce côté un peu perfection tu t'accroches à ah ouais il y a un idéal machin comme si je courais après l'idéal et toi tu m'as fait mettre genre wow viens t'ancrer là et puis regarde t'as vu toutes les croyances que t'as et là ah ouais je suis telle croyance oh là là non mais là il faut pas bon mais je vais taper dessus et oh là là telle peur oh là là non mais en fait Anaïs j'ai plein de problèmes ça va pas moi je peux aller dans mon idéal s'il te plaît amène moi dans mon idéal et toi tu m'as dit non mais regarde là t'as peur en fait t'as beaucoup de coachs et c'est pas du tout une critique quand je vais le dire mais qui vont te dire bon ben ou alors les psychologues leur boulot c'est quand même d'aller voir la peur d'aller creuser d'où elle vient machin toi tu m'as dit t'as telle peur ok bah ok et ça et ça et ça et en fait t'es tellement tu m'as vraiment tu sais tu as tellement pas accordé d'attention enfin entre guillemets tu sais tu m'as dit bon ben ouais on va juste ok à la part t'es un machin mais tu sais en mode bah ok elle est là et go t'es dramatique quoi et là j'ai dit ouais et vraiment ça m'a brassée au début je me suis dit mais c'est quoi ce truc où c'est que tu es arrivé là et après ça a tellement tout allégé c'est fou oh j'adore il y a un espion qui veut te dire bonjour on est en l'air devant tout le monde donc je fais pas de blagues bizarres je peux jamais faire des blagues bizarres jamais je fais des blagues bizarres espion mais il va pas montrer sa tête du coup il montre ses yeux dans le coin là-haut et coucou il y a deux mondes mais je me dis pas j'arrive pas je me tord le coup voilà tout le coup non on te voit toujours pas parce que il faut qu'elle lève un peu comme ça c'est pour ça que tu me voyais pas en fait en fait je sais pas comment ça va pas ouais c'est comment ça cadre pourtant on voit bien le petit câble ouais moi je voyais tout en entier là du coup je pensais que c'était bon on t'a dit qu'il fallait arrêter une autre 3310 c'est pour ça que ça marche pas bien peut-être pour prendre un vrai téléphone moi ça fait plaisir c'est un téléphone 13 oh mon dieu tu vois c'est pas de la qualité c'est le petit chignon qui travaille c'est le mien qui est à me prendre le téléphone ça fait plaisir de te voir ça oui moi aussi oui j'ai même une personne qui est dans mon monde depuis longtemps puis qui vient qui repart et tout qui m'avait dit mais mais elle me dit mais tu connais Samantha je dis ben oui elle me dit mais elle a été dans ton monde non je dis ben oui elle a été dans l'expérience elle me dit ah je savais qu'elle a vu cette éteinte là que les gens ils ont quand ils viennent dans ton monde quoi quoi si ça avait déclenché une vraie sagesse en moi c'est parce que c'est vraiment de la sagesse de se dire ben ok il y a ça 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 ok ça ça peut paraître moche mais en fait ben c'est ok et pour moi c'est de la sagesse de se dire ben juste on accepte aussi les mauvaises choses et sans les juger après paroi j'arrivais sur terre mon grand-père avait fait la guerre 39-45 là et il a failli mourir et il a fait dans les coins de concentration juste avant la fin de la guerre ça a été il est sorti des camps il faisait 26 kilos pour 1m75 ou 1m80 il est assez grand c'est c'est vraiment c'est à deux doigts de la mort et ce qui m'a le plus ce que j'ai le moins bien compris c'est que il avait un amour profond pour les allemands et il avait aucune rancœur aucune amertume et je pense que c'est même pour ça qu'il s'en est sorti tu sais ce côté de ok ben juste il a accepté immédiatement et et moi je me dis mais à quel moment on peut accepter ça c'est atroce et et maintenant grâce à toi je comprends mieux en fait je me dis ben juste c'était des personnes qui avaient besoin d'expérimenter ça et et ouais ça m'a amené tellement de légèreté mais donc tout que ce soit ouais par rapport à ce que on part on vécu par rapport à à moi ce que je peux traverser dans la vie c'est est-ce que ça m'appartient est-ce que ça m'appartient pas ok et est-ce que j'ai je peux m'autoriser à être joyeuse malgré que je traverse un moment difficile oui bah cool oui très facile oui et go j'adore ouais merci incroyable d'arriver à faire ça mais ouais clairement c'est toi qui m'as apporté ça et merci merci à toi merci à toi merci de l'avoir choisi merci ah moi j'ai adoré ces ces mois ensemble c'était c'était incroyable et ça me fait trop plaisir de te revoir et de te revoir dans un autre contexte aussi et c'était tellement joyeux mardi de venir dans ta formation et et là de se retrouver là comme ça puis j'adore cette conversation j'espère que ça contribue pour vous qui êtes en train de regarder aussi en direct ou en replay n'hésitez pas à nous dire ce qui ressort pour vous de cette conversation on va regarder les commentaires et ce sera vraiment avec beaucoup beaucoup de joie j'espère qu'on a pas été trop trop hors sujet mais il y avait pas vraiment le sujet t'sais bah en fait on était vraiment partie sur l'incarnation mais pour moi t'sais à partir du moment je pense que tout 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 ce dont on a parlé ce soir ça a vraiment été ce qui m'a aidé à m'incarner sur terre donc ouais puis en fait l'incarnation ça englobe tellement de choses et une des grandes choses justement qui fait que l'incarnation est difficile c'est tous les jugements qu'il y a donc tout ce qu'on a abordé je trouve que c'était très très pertinent c'est vraiment le but de de ce podcast là et puis c'est en fait j'ai pas envie qu'il forme une structure ou un truc chiant on s'est pas fait c'est vraiment on s'est pas fait exactement puis c'est le but c'est d'être coeur à coeur ensemble et de voir qu'est-ce qu'on a de beau à partager là maintenant tout de suite ensemble qu'est-ce qui sera une contribution pour les personnes qui l'écouteront et qu'est-ce que nous on peut recevoir cette conversation et moi j'ai reçu énormément j'ai adoré ce moment donc on a tout gagné merci c'était merci 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 beaucoup merci Nathalie Nathalie nous dit que là il était tellement intéressant ah tu vois les commentaires aussi oui je vois les commentaires cool j'ai droit aussi il n'y a pas que toi mais oui mais parce que en fait j'ai un peu tâtonné pour les premiers épisodes donc le tout premier je l'ai fait via StreamYard donc l'autre personne ne voyait pas les commentaires et le son il a bugué tout le long mon son était catastrophique c'était n'importe quoi le deuxième je l'ai fait sur Zoom et du coup pareil elle ne voyait pas les commentaires tu avais quelques résistances non ? chouïa 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 mais en fait c'était beau aussi tu vois je me suis un peu lancée comme ça sur un coup d'inspiration je ne vais pas dire un coup de tête parce que ce n'était pas ma tête c'était clairement fais ça ok tu sais ça fait un mot dialogue intérieur ça fait un moment que je ne suis plus trop sur les réseaux que je ne fais plus trop de live qu'on s'en fout vas-y ok je fais quoi on va un message à tout le monde ok je crois que ça fait un an qu'on devait faire ce live ou peut-être un an plus d'un an un an et demi non ? un an oui à peu près un an je crois que c'est en octobre que je t'en avais parlé même un peu moins d'un an peut-être je pense que c'était en juin non ? ah possible je t'en étais parlé plusieurs fois mais on le reportait enfin voilà c'était pas le moment c'était le live de fin de luxuriance donc ça devait être comme mon abonnement s'est fini fin juin donc ça devait être juin juillet on s'est dit bon à la limite ça peut être septembre après on ne s'est plus reparlé ouais et là d'un coup pas pour d'un an mais c'est pas mais c'est ça mais quand il y a le moment j'aime tellement ce truc de mais en fait il n'y a pas à forcer tu sais les choses elles se font toujours si elles doivent se faire au moment où ce sera absolument parfait et cette conversation-là il y a un an elle n'aurait pas été possible parce que je traversais trop de choses à ce moment-là moi j'étais aussi dans mon truc de de tricesse il y avait tellement de choses qui se passaient ça a été assez challengeant pour moi à la fin de l'experience aussi quand vous êtes toutes parties et tout ça a été un peu wow j'avais pas prévu ce truc-là en fait tu sais moi je les aime de fou toutes ces filles-là puis je sais que c'est juste que ça se finisse parce que je sens que le cycle il est fini mais j'ai pas du tout envie puis là j'ai pas envie d'avoir des nouvelles personnes qui viennent je les aime pas les nouvelles moi j'aimais bien les anciennes et du coup j'ai eu un petit moment à processer à revenir dans le mais en fait j'ai jamais eu de problème dans ma vie vraiment en général c'est très fluide pour moi de rencontrer des gens qu'on soit peut-être même hyper intense pendant quelques mois et puis d'un coup on se voit plus pendant des années et des fois nos chemins ils se recroisent et c'est le même fonctionnement moi c'est drôle c'est drôle et du coup je me suis dit pourquoi c'est ok pour moi avec mes amis avec les gens dans ma vraie vie pourquoi ce serait pas ok sur les réseaux enfin tu vois avec mes clientes c'était pas très logique mais du coup ça m'a amené à aller regarder plein de choses super intéressantes et ça a été vraiment puissant pour moi cette expérience là mais du coup franchement si on avait fait un live à ce moment là je crois qu'on n'aurait pas vraiment kiffé ni l'une ni l'autre alors que ce soir c'est un vrai cadeau du coeur et je pense que c'est une vraie contribution pour les gens qui sont là aussi et oui le replay sera disponible Léna avec 13 heures et voilà du coup c'est cadeau en fait donc si on se lâchait un peu la grappe il faut que ça se passe comme ça à tel moment moi je savais qu'on ferait un live puisque je te l'avais demandé tu m'avais dit oui c'était léger je savais qu'on le ferait quand est-ce qu'on allait le faire comment sous quel format ça c'était pas entre mes mains ça c'est l'univers tu t'en charges le moment où ce sera le moment tu me le diras et je vais pas me prendre la tête avec ça en fait ça enlève beaucoup de charge mentale ce fonctionnement là aussi c'est tellement bon donc merci 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 pour ça et puis je pense qu'on va on va s'arrêter là ah oui on a on a pas mal parlé je crois que les c'est rigolo parce que alors le premier tu vois l'évolution le premier c'était 30 minutes le deuxième ça a dépassé un petit peu puis je m'étais dit 30-45 minutes le troisième ça a duré une heure et là on en est à une heure 1h15 bientôt on va avoir des épisodes de podcast qui vont durer 3h les amis c'est que je pense que nous on pourrait ensemble on pourrait parler toute la nuit non je pense qu'un jour il faut qu'on se fasse un défi live et qu'on reste en live 24h on fera le buzz je suis sûre et je suis sûre que même 24h je suis sûre qu'au bout de 24h on est là mais attends tu sais on peut encore continuer on va dormir un peu on revient mais bon il faut vraiment arrêter là quand même là c'est bien 1h15 c'est bien je m'étais dit une heure c'est pas trop mal pour les gens que ce soit accessible en replay donc si vous êtes là en replay et que vous êtes arrivés jusqu'ici dites-le nous célébrer avec vous bravo c'est pas très étonnant on est vraiment passionnantes on le sait nous on se passionne en tout cas donc si vous avez kiffé notre vibe vous avez certainement été passionnés du début à la fin aussi mais dites-nous-le ça nous fera plaisir de savoir que vous êtes là vraiment et merci merci ma belle Samantha je t'aime je vous aime tous je suis remplie d'amour je partage c'est tellement plus grand quand on le partage merci d'être venu partager ce moment avec moi et tout cet amour avec moi et à très bientôt bye tout le monde ciao 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 ciao